Bonjour mes chers scorpions, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de mai qui semble annoncer l'arrivée d'informations, de nouvelles, de messages importants et qui vont avoir un impact pas simplement sur ce mois de mai, mais peut-être sur les mois suivants, voire sur une période encore plus importante parce qu'on trouve la carte du jugement qui apparaît dans les éléments positifs et ça dialogue avec la dernière carte que nous verrons, qui est la carte des nouvelles, du nouvel que l'on va recevoir au fond. En effet, cette carte du jugement, elle nous parle quelquefois du retour du passé. Ça va être quelqu'un ou quelque chose qui nous hantait peut-être et qui finit par revenir au goût du jour au cours des prochaines semaines ou alors carrément quelqu'un qui nous recontacte pour peut-être faire un mande honorable, pour prendre des nouvelles, pour nous proposer une nouvelle opportunité, peut-être même pour des réconciliations. Mais effectivement, on a ce message qui nous parvient et qui, sur le moment, peut générer du plaisir, mais va ensuite susciter pas mal de questionnements. Alors, la carte du jugement, c'est aussi une très bonne carte pour les personnes qui attendent des messages, des réponses suite à des candidatures, suite à des demandes effectuées, suite à des relances opérées. La carte du jugement nous dit qu'on va enfin avoir un retour à ce propos. Donc là aussi, c'est tant mieux. Et puis, pour toutes les personnes qui vont être évaluées ou il va y avoir un audit ou un jugement doit être rendu sur notre situation, sur notre personne ou sur un projet qui nous touche de près, eh bien, ça y est, c'est au mois de mai que l'information va tomber. Ça fait longtemps qu'on attendait de voir un procès se terminer, une audience clôturer un chapitre juridique de notre quotidien, une affaire avec les prud'hommes se régler, etc. Bon, là, ça arrive. Le jugement est rendu et sachez que si la carte se trouve dans les éléments positifs, c'est tant mieux. Alors, si vous avez moins que ce que vous espériez, ce n'est peut-être pas le bon moment ou en tout cas, les cartes ne vous encouragent pas à relancer les choses. Il faut accepter que le jugement est rendu et il ne faut pas, on va dire, relancer l'affaire suite au message qui nous est délivré, d'accord ? Mais il y a en effet, avec la carte du jugement, aussi votre capacité à jauger, à juger du coup, à évaluer ce qui est une belle et bonne opportunité et de différencier cela de quelque chose qui, à prime abord, d'apparence, semble une bonne idée ou une bonne situation, un bon projet, une bonne relation et qui, une fois qu'on gratte la superficie, s'avère être, en effet, finalement, plutôt pourrie. Je vous dis ça parce que le jugement, c'est cette capacité à aussi évaluer nos actions passées, à prendre conscience des erreurs aussi passées de sorte à se relever de ce qui n'a pas marché ou en tout cas ne pas reproduire les échecs relationnels, par exemple, passés, à ne pas remettre le pied à l'étrier dans un schéma, dans le cadre de paramètres que l'on connaît déjà et qu'on sait vouer à l'échec. Donc ça aussi, le jugement, c'est j'ai réussi à avoir un regard rétrospectif sur ce que j'ai vécu, sur ce que j'ai subi quelquefois. Et donc, je prends conscience de ce qui est bon pour moi et de ce qui n'est plus viable pour moi dans cette affaire-là, dans cette situation-là. Et je ne vais pas hésiter même à décliner, à refuser ou à dire non merci plus généralement à quelque chose qui m'est proposé, offert, tendu, mais qui ne répond pas à mes besoins. Je vous dis ça parce qu'on a la carte de l'as de denier. Donc si quelqu'un aussi du passé revient, il faut vraiment que vous disiez est-ce que cette affaire, cette proposition, cette relation a le potentiel pour m'amener loin ? Est-ce qu'au fond, si je ne dis pas oui ou amène à ce que l'on me propose, je ne vais pas le regretter dans quelques jours, quelques semaines ou quelques mois ? Est-ce que j'ai assez de fiabilité et de visibilité pour en toute confiance me dire ok, j'accepte ce que l'on me propose parce que je peux dormir sur mes deux oreilles, j'ai toute confiance, l'expérience m'a prouvé que c'est une bonne affaire ou que c'est une bonne situation. Et si ce n'est pas le cas, ne pas hésiter à dire non merci, on va y venir, à décliner le retour de quelque chose, la proposition de quelqu'un ou quoi ou qu'est-ce, pour imposer les termes et les conditions qui pourront vous rassurer. Parce qu'en trouvant la carte de l'As de Denis, dans les obstacles et les difficultés, il y a une opportunité qui pourrait, à la première apparence, à prime abord encore une fois, sembler être quelque chose de précieux, quelque chose d'enrichissant, voire un très beau potentiel. Mais si on ne prend pas le temps de juger vraiment l'affaire et de prendre le temps d'évaluer la situation en son détail, eh bien, on risque de s'en mordre les doigts et de se dire mince, j'aurais pas dû signer ça ou j'aurais pas dû dire oui à cette personne-là. Parce qu'effectivement, l'As de Denis, dans les obstacles, ça peut être un contrat qui semble super. Et puis, en fait, si on ne prend pas le temps d'en lire toutes les lignes et tous les paramètres, on risque vraiment une déconvenue. On va être déçu des résultats finaux parce que ce ne sera pas ce qu'on espérait, tout simplement. Donc, la carte de l'As de Denis nous dit attention à ce qui semble, en apparence, être enrichissant, être vertueux ou que l'on nous propose quelque chose qui nous semble être doté de qualité que nous recherchons et puis qui, en fait, dans le détail, ne correspond pas à ce qui nous est offert ou proposé. Ça peut être aussi, on revient vers vous pour vous reproposer quelque chose et, en fait, ce qu'on vous avait proposé auparavant, c'était pourri. Donc, vous pourriez aussi être là, attends, bon, moi, je veux bien essayer de donner une chance à ce que tu me proposes, mais c'est à la condition que ce ne soit plus les mêmes paramètres qu'auparavant parce que ce que tu m'avais proposé avant ou ce que vous m'aviez suggéré avant, c'était, au fond, c'était pas bon pour moi, quoi. C'était pourri jusqu'à la moelle. Donc, je veux bien redonner une chance à cette proposition qui m'est faite mais à la condition qu'elle ne repose plus sur les mêmes fondamentaux, tout simplement, sur les mêmes fondations. Et que pour ce faire, il faut vraiment prendre le temps, 4 de coupe, d'examiner ce qui vous est suggéré. C'est-à-dire que vous pourriez un peu à l'emporte-pièce dire « Oui, OK, parce que sur le papier, ça semble génial » ou « Parce que vous êtes content, contente d'avoir des nouvelles de cette personne » alors qu'on vous dit « Prenez le temps, ça vous permettra d'avoir aussi la mainmise sur cette situation. » Et si vous répondez du tac au tac, en fait, on va se dire en face « Bon, cette personne, donc vous, vous étiez en attente de cette proposition » et donc vous laissez un peu du pouvoir à la personne. En tout cas, peut-être à l'institution, à l'employeur ou quoi, au caisse. Alors que si vous prenez le temps de dire « OK, d'accord, je vais réfléchir, je vais examiner ce qui m'est proposé et puis je reviendrai vers toi, je reviendrai vers vous une fois que j'aurai fait ce bilan et que j'aurai vu tous les détails qui paramètrent cette situation », vous laissez entendre à la personne que vous n'êtes pas en capacité de... Enfin, vous êtes en capacité de dire non merci si cela ne vous convient pas. Et ça pourra vous donner peut-être aussi un peu plus de marge de manœuvre pour négocier parce que la personne se dira « OK, elle ne mord pas à l'hameçon tout de suite, il va falloir que je fasse mes preuves, il va falloir que je me montre flexible pour pouvoir répondre à ses besoins et à son cahier des charges, vos besoins et votre cahier des charges, en somme. » Parce que la carte du cadre de coupe, c'est « On m'a déjà proposé ceci par le passé et on me repropose quelque chose qui ressemble à cette mauvaise aventure que j'ai subie et donc je ne dois pas... Je dois retenir les leçons du passé, jugement. Je ne dois pas reproduire ou accepter des situations passées qui m'ont déjà coûté cher. Je ne vais pas y laisser à nouveau des plumes. » Donc le cadre de coupe va répondre, on le verra avec la carte de l'introspection, sur « Il y a un temps de réflexion qui est essentiel pour vous aider à avancer. » Et tout cela doit satelliser autour du 10 de denier. C'est au fond, sur le long terme, est-ce que cela est viable ? Est-ce que cela peut tenir la route de façon marathonienne ? Parce qu'il y a la course de vitesse, c'est-à-dire le sprint. Ok, ça va très vite, très fort, mais ça s'arrête aussi vite que ça n'a commencé. Et donc en fait, je vais juste perdre mon temps dans quelque chose de fulgurant, mais qui ne saura pas porter ses fruits sur du long terme. Et donc je dois décliner toute affaire ou toute proposition qui ne semble pas tenir la route, très simplement. Et au contraire, je vais encourager, demander, favoriser et valider toutes les situations qui ont la capacité sur du long terme de s'inscrire, de s'installer, à partir de quoi on va pouvoir construire. Parce que c'est ça, Alice de Denier. Il y a cette idée d'une sécurité, notamment d'ailleurs sur le plan financier. C'est-à-dire qu'il faut que les fondations soient solides, il faut que ce soit sain, et il faut qu'on se dise, bon, je ne peux pas savoir où je serai dans 10 mois ou dans 10 ans, mais les paramètres sont là, le cahier des charges et toutes les options qu'on vise pour nous rassurer, tout est coché, tout est là, donc je peux me lancer. Mais si mon cahier des charges n'est pas respecté, si mes intentions et mes projections ne se retrouvent pas dans ce qui m'est suggéré et proposé, bon, tant pis, je fais mon chemin et je me libère de cette affaire, je ne perds pas mon temps. Et donc, pour cela, on vous dit de ne pas accepter, de ne pas foncer tête baissée, on vous dit de prendre un temps de réflexion qui peut être ici mis en lumière précisément par la carte de l'introspection, qui nous dit de prendre ce temps de calme, de ralentir, de ne pas se précipiter pour choisir et faire un choix éclairé. C'est vraiment s'offrir une pause pour examiner et évaluer tranquillement les paramètres qui sont pour nous importants, les exigences qui doivent réglementer l'acceptation ou non de ce qui nous est suggéré, ou même notre capacité à accueillir les bras grands ouverts, la personne qui revient vers nous. Mais c'est à la condition de prendre un temps de réflexion, de prendre un temps de recul, de se retirer un peu pour ne pas foncer tête baissée et venir ensuite à le regretter. Puisqu'on nous confirme que l'on va recevoir une nouvelle qui est importante, nous dit cette dernière carte. Alors, cette carte-ci, elle était issue, pardon, de l'oracle de l'union entre si elle était. Et cette carte-là, elle est issue de l'oracle Amour is Love. Et donc, on a la carte de la nouvelle. Donc, il y a une nouvelle que l'on reçoit et qui est, bon, à l'origine des conseils que les cartes vous délivrent, c'est-à-dire l'arrivée d'une bonne nouvelle dans votre vie personnelle comme professionnelle. Ça peut être un courrier, ça peut être un mail, ça peut être un texto, ça peut être un dialogue aussi, et un échange qui vous apporte des informations nouvelles et bienvenues. Et il va falloir, bon, jauger encore une fois et évaluer la nouvelle qui vous est transmise et savoir ce que vous en faites, si ça correspond à celle ou celui que vous êtes aujourd'hui et si ça répond à vos attentes et vos besoins, encore une fois, sur du long terme. En tout cas, c'est ce que les cartes encouragent. Alors, sur le plan plus amoureux, si vous posez des questions, sachez que j'ai réalisé des guidances annuelles 2024. La playlist va apparaître dans quelques instants et puis j'ai aussi fait deux guidances, l'un pour les célibataires, l'autre pour les personnes en couple qui vont également surgir dans quelques secondes. Il y a aussi une vidéo qui va apparaître pour mon nouveau projet. Je lance un projet de formation en groupe, petit groupe de trois personnes à distance, par vidéo call, à prix tout doux, notamment pour le lancement, qui vous permet de vous perfectionner dans vos lectures, en tout cas de vous améliorer, que vous fassiez des lectures avec uniquement les lames majeures du tarot de Marseille, ce sera le niveau 1, ou avec également les lames mineures, ce sera le niveau 2. Et donc, vous avez la vidéo qui va apparaître et puis vous avez le lien vers mon site missmodularizing.com en descriptif de cette vidéo que vous pouvez utiliser pour consulter le descriptif de cette formation et puis plus simplement si vous avez besoin d'un tirage personnalisé ou d'une consultation en direct avec moi. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, Insta et Facebook, où je poste des guidances. Donc, n'hésitez pas à m'y retrouver. Je vous souhaite, mes chers scorpions, un très bon mois de mai. Je vous dis à très vite, en tout cas, je l'espère. Prenez bien soin de vous.